Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo à la limite entre l'ASMR et le bien-être, la relaxation. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand personnellement, je suis stressée et que j'ai l'esprit tout embrouillé, et je n'arrive pas à me concentrer sur une chose, à m'éclaircir l'esprit, alors je fais des petits étirements. Et le fait d'étirer le corps, de relâcher les muscles, de s'assouplir, ça permet pour moi de me désintéresser vraiment, de penser à autre chose. Et donc, je trouvais ça sympa de faire une vidéo un petit peu différente de toutes celles que j'ai déjà pu faire sur ma chaîne, en vous montrant ces étirements. Je voudrais juste dire deux choses. Premièrement, c'est que je ne suis pas coach sportif, donc il y a des moments que je peux mal effectuer, ou trembler un petit peu. Je vais vous demander d'être vraiment bienveillant avec votre corps. Quand vous sentez que ça tire trop, ou que c'est pas confortable, je vous demanderai de soit prolonger l'exercice précédent, soit de vous arrêter, ou soit d'attendre le prochain tout simplement. Et soyez vraiment bien conscient des muscles de votre corps et de comment vous vous sentez. Ne vous faites pas mal. Et deuxième chose, la vidéo que je vais suivre maintenant est une vidéo de la chaîne Fitness Blender. Ils font des vidéos sur YouTube de sport. Vraiment, il y en a plein. Et elles sont gratuites. Et je les adore. Et donc, la vidéo que j'ai choisie aujourd'hui, c'est une vidéo étirement, relaxation, avec un petit peu de yoga dedans. Donc il y a certains moments qui peuvent paraître un petit peu plus compliqués. Mais, comme je vous ai dit, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'exercice, juste passez au suivant. Et voilà, je mettrai ma voix ASMR en voix off, en espérant que ça soit relaxant et détendant. Et que vous apprécierez passer ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une bonne séance d'étirement, beaucoup de relaxation. Et petite note, merci à la personne qui a suggéré cette vidéo sous ma vidéo sophrologie. Elle avait dit qu'elle aurait bien aimé voir les exercices en voix, enfin, voir les exercices et la voix en temps réel. Et du coup, je me suis dit que ça serait vraiment sympa de faire quelque chose un petit peu différent. Voilà. Bonne vidéo. Ok. On va commencer par détendre les muscles de notre nuque. Et on va tourner la tête vers la droite, doucement, et puis vers la gauche. Et on continue et maintenant, on rapproche l'oreille vers l'épaule. Et on détend doucement les muscles de la nuque, en ayant bien conscience de l'étirement. Maintenant, on va basculer la tête en avant, s'arrêter l'épaule, et on continue notre tour. On s'arrête à l'épaule, et on continue à basculer la tête en avant. Et revenir légèrement en arrière, et on s'arrête à l'épaule. Et maintenant, on va faire un tour, mais pas tout à fait complet. On continue à faire le tour et on s'arrête avant de faire le tour complet. Et maintenant, on peut soulever les épaules, légèrement, et se mettre en poumon. On va se relever, se mettre bien positionné sur ces deux pieds. Et on met les mains en haut en l'air, et on étire le buste. Et puis on vient toucher ses pieds au sol, en ayant conscience et limite. On revient, on rejoint les mains en l'air, et on étire un petit peu plus le buste. Au fur et à mesure qu'on devient plus souple, on vient de nouveau, après, rejoindre les pieds. Et on peut plier légèrement les genoux, si on n'est pas très souple, ou alors on s'arrête un petit peu plus haut. Et je viens maintenant rejoindre chaque jambe, je remonte légèrement dessus, pour bien attirer chaque jambe. Je remonte, je reviens au milieu, je rejoins mes mains en l'air. Maintenant, on va faire la pose du guerrier. Une jambe pliée vers l'avant, une tendue à l'arrière, et le pied de l'avant doit couper au milieu, celle qui est sur le pied de l'arrière. On change chaque pied, et on peut étirer légèrement les hanches vers le ciel. On a les bras bien tendus, on est bien stable sur la position. On change à chaque fois de jambe, on plie, on continue. On lève les bras, et on change de jambe. Maintenant, on vient mettre l'avant-bras sur la cuisse, on tend l'autre bras vers le ciel. On peut regarder vers le ciel, et on peut déplacer la hanche à gauche, légèrement vers le ciel. Et maintenant, on s'appuie sur notre jambe gauche, avec notre avant-bras gauche, le bras droit vers le ciel. On peut regarder vers le ciel, et la hanche droite peut être tournée légèrement vers le ciel. On vient maintenant se plier sur notre jambe droite, le pied bien stable, la jambe gauche arrière bien tendue. Et on étire le muscle. On vient changer de jambe, la jambe gauche en avant, la jambe droite tendue en arrière. Et on se laisse un petit peu tomber sur la jambe gauche oubliée. Et maintenant, on vient se mettre dans la position de chien en tête en bas. Si vous n'êtes pas souple, vous pouvez passer cette position. Les deux jambes bien tendues derrière. Les deux mains bien en appuie, les doigts écartés. La tête bien centrée au milieu. Et on vient se coucher à moitié sur le sol, et puis totalement rapprochant le ventre. Les deux mains à côté du buste de la poitrine. On relève légèrement le buste. On vient recharger le sol. Et maintenant, on vient se coucher dans une position. Les deux fesses rejoignent les talons. Les deux bras sont bien tendus. Et on recommence. On marche le sol. On étire le buste dans la position du cobra. On revient. Et on vient de nouveau se plier en arrière dans cette position. Et on peut bien attirer le dos. Bien attirer tout l'arrière. Et on peut bien avoir les bras tendus. On revient chercher le sol. Dans la position du cobra. Et les mains à terre peuvent être comme des petites araignées. Ou les paumes de mains peuvent être à plat. Et de nouveau. Et on pense à chaque fois à sa respiration. Et à bien respirer. Maintenant, je plie une jambe sur mon corps. J'avance les mains. Et je vais me coucher sur cette jambe. Et de nouveau, si on n'est pas assez souple. On peut passer cette position ou la simplifier. On remonte le buste. On est bien droit. On va pas plus loin que sa limite. Et la jambe gauche est en arrière. Et maintenant, change de jambe. La jambe gauche pliée sous le corps. La jambe droite tendue en arrière. On va se coucher sur la jambe. Et on respire. Et on respecte sa limite. On remonte le buste. Et on prend le temps de respirer. Et la jambe droite en arrière doit aussi être tendue. Maintenant, on va venir s'asseoir. Et on tend la jambe gauche en avant. On vient rejoindre le pied. Et on vient l'attraper. Ce n'est pas assez souple. On peut attraper le mollet, le genou, le talon. C'est selon votre souplesse. On peut juste l'attraper avec une main. Ou les deux mains. Et on va changer de jambe. On va se coucher sur la jambe droite. On vient attraper le pied. Et on pense à bien respirer. Et maintenant, on va revenir au milieu. On met les pieds l'un contre l'autre. Et on va faire des petits mouvements de battement. Des petites ailes de papillon avec nos jambes. Et ensuite, on peut se coucher au niveau des deux pieds rejoints. La nuque en avant. Et on respire. On souffle. On va maintenant venir se coucher sur le dos. Voilà. On va porter notre attention sur la respiration. Et on va inspirer par le nez. Confler le ventre. Et décoller légèrement le bas du dos du tapis. Et on va ensuite expirer. Souffler par le nez. Souffler par la bouche. Et on va sentir notre ventre se réplatir. Et de nouveau rejoindre le tapis. Et on continue de nouveau en inspirant. Et on gonfle bien le ventre. On décolle du tapis. Et puis on expire. On continue ce cycle. En exagérant la respiration. Et en détendant les abdos. Toute la ceinture abdominale. Maintenant on va se faire un gros câlin. Et rejoindre nos genoux pliés. En les encerclant nos deux bras. Et on peut se balancer un petit peu en même temps. On tend une jambe en arrière. La gauche. Puis on la plie sous nos mains. Et on continue. En renvoyant. Jambes tendues en arrière. Une jambe pliée. Et au fur et à mesure. On peut rapprocher notre jambe pliée. Contre notre buste. Au fur et à mesure que. Nos muscles. Sont de plus en plus détendus. De plus en plus souples. Et c'est bien sûr voilà pour. Tous les étirements. On attend ces filles. Au fur et à mesure. Maintenant on peut attendre les bras le long de son corps. Comme une croix. Mais ici je vais venir sous forme de chandelier. Parce que je n'ai pas beaucoup de place. Et on met les deux jambes au milieu. On les plie. Et on les laisse tomber. Vers la gauche. Et. Inversement. On regarde dans l'autre sens. Vers la droite. Ca va attirer. Le croisement du corps. En revient au milieu. Les deux jambes pliées. On les laisse tomber vers la droite. Toutes les deux. Et on tourne la tête. Vers la gauche. Et là on sent la limite de l'étirement. Si vous les pliez qu'à moitié c'est très bien. Si vous n'allez pas très loin c'est pas grave du tout. Et on sent bien l'étirement. Vous pouvez mettre vos bras en forme de croix. En angle droit par rapport à votre tête. Mais ici je n'avais pas la place. Voilà. Et maintenant. On va étirer tout le corps. Et quand on inspire. On retire. On étire tout le corps. Quand on expire. On relâche les muscles. Et de nouveau. On inspire. On étire tous les muscles. Et on expire. Et on relâche. Une dernière fois. On inspire. On tire tous les muscles. Et on expire. On peut revenir. En position assise. Les jambes tendues. On essaye de toucher nos pieds. Du moins nos orteils. Et voilà. Et voilà. C'est fini pour cet étirement. J'espère. Que ça vous a plu. Que ça vous a détendu. Respirez un bon coup. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Une très bonne nuit. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Dern. Derniers. Põírn.